... Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le titre du journal. Les travaux d'assainissement de la berge lagunaire au niveau du marché d'Antocma évoluent à grands pas. Tout le périmètre autrefois jonché de tas d'ordures est désormais ensablé. Une satisfaction pour les populations qui ne goutent pas le plaisir de venir respirer de l'air pur sur les lieux. Dans ce journal, le constat de la rédaction. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2020. Plusieurs dossiers d'intérêt commun sont à l'affiche de cette session qui s'ouvre dans une période marquée par les préparatifs des élections municipales et communales. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous irons également à Paraco dans le Nord-Bénin pour le lancement officiel de la finance islamique de Coris Bank International-Bénin. C'est un nouveau produit au profit de la communauté musulmane. Les détails sur la présentation de ce produit et ses multiples avantages pour la clientèle dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Faisons tout de suite un tour sur la berge lagunaire située au niveau du marché d'Antocba à Cotonou pour voir comment évoluent les travaux d'assainissement. Vous verrez dans le reportage qui va suivre que l'ambiance n'est plus du tout la même depuis que les autorités gouvernementales ont décidé d'allier fermeté et assainissement. Tout le périmètre autrefois jonché de tas d'ordures est en effet ensablé au grand bonheur des populations qui ne boudent pas le plaisir de venir respirer de l'air pur sur les lieux. Reportage. Après le passage des ébouets et des bulldozers, on respire de l'air pur sur la berge lagunaire au point de se laisser aller à une sieste. Preuve qu'ici à Hinde, l'assainissement des abords de la lagune est enfin une réalité. Avant, c'était comme s'il n'y avait personne pour mettre de l'ordre dans les choses. Aujourd'hui, si ta nourriture tombe ici, tu peux la ramasser. Nos poumons ne sont plus mis à rue de preuve. Mais il faut que le président songe à chercher un emplacement pour les femmes qui viennent vendre ici. Si les femmes ne vendent pas, elles ne peuvent pas nous soutenir à la maison. Le président est chef parce qu'on doit vivre mieux et donc il se doit d'aider les femmes. Désormais, les montagnes d'immondices ont laissé place à une vue dégagée et nette. Depuis leur commerce repoussé avant une ultime délocalisation, les femmes contemplent, ne s'en reviennent toujours pas et tiennent à ce que les choses ne changent plus. Non, ils ne vont plus verser les ordues là. Voir la chose si belle comme ça et jeter des ordues là-dessus, ils ne sont pas aveugles. Ou bien, les femmes vont balayer et jeter les ordues là, vous ne verrez plus ça. Je vous le promets. L'enjeu ici est double. Préserver la lagune d'une disparition du fait de l'homme et prévenir la population elle-même contre les conséquences sanitaires redoutables de l'insalubrité qui réunit sur les lignes. Avant, il y avait... C'était pas propre, c'était malsain. Donc avant, il y avait des maladies qui peuvent nous déranger, tout ça. Maintenant, ils ont réaménagé et on respire mieux maintenant, lorsqu'on joue surtout. Et c'est bien, c'est bien. Si c'est propre comme ça, c'est joli. Il faudrait que ça continue comme ça pour que c'est pour notre bien et pour le bien de notre pays. Et surtout pour nos sportifs qui pratiquons le sport ici, ça nous permet de rester de l'air propre et d'être en bonne santé. Le terrain de sport de Hinde jouste la berge lagunaire. Son assainissement fait le bonheur des jeunes du quartier qui n'hésitent pas à étendre l'air de jeu aux parties aménagées histoire de se moquer de l'ancien temps. Il fait bon vivre sur la berge lagunaire. Il est aisé de circuler sans être obligé de retenir sa respiration ou buter sur des tas d'ordures. Les canaux de drainage, autrefois encombrés par divers rebuts, ont été soulagés pour permettre à l'eau de s'écouler facilement. Et sur place, les fosses de l'ordre veillent au grain pour éviter que la fluidité retrouvée des lieux ne soit à nouveau entravée. L'espace forestier béninois se réduit de jour en jour et constitue une menace pour les espèces fauniques. Une menace qui fait réfléchir le gouvernement béninois désormais préoccupé par la sauvegarde des forêts. C'est à ce titre que le projet forêt classé Bénin a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou. Le Bénin et la Banque mondiale ont procédé au lancement officiel du projet forêt classé du Bénin. C'était à nouveau tel hôtel de Cotonou le mardi 25 février en présence de quelques membres du gouvernement. Le projet vise à lutter contre le recul des forêts classées. Point n'est besoin de rappeler que le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ces forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La poussée démographique, les pratiques agricoles les plus soucieuses des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts, accentuent le phénomène. Et la Direction générale des eaux, forêts et chasses s'engage à veiller au grain pour arrêter la déforestation. M. le ministre du cadre du vieux développement durable, j'ai pu vous assurer que le commandement des eaux, forêts et chasses jouera pleinement sa partition pour la mise en œuvre diligente du projet. Un mécanisme d'évaluation régulière de la performance sera bien en place pour récompenser les agents les plus méritants et aussi sanctionner avec la dernière rigueur ceux qui en ont failli à leur mission. Le projet interviendra dans 14 forêts classées. Elles sont localisées dans les départements de l'Atlantique, du plateau, du zoo, des collines, du Borgou, de la Donga, de la Takoura et de la Libourie et dans une vingtaine de communes. Pour le ministre du cadre de vieux et du développement durable, José Didier Tonato, les forêts classées méritent une attention particulière. Le bilan de la gestion des forêts classées au Bénin a révélé que ces écosystèmes ne peuvent être durablement gérés que si l'on y met en œuvre une approche d'aménagement intégré incluant la production de bois, la conservation des forêts naturelles et la valorisation des produits forestiers non-lignes. C'est un projet qui apporte une nouvelle impulsion à la gestion des aires protégées au Bénin, notamment les forêts classées. Le projet ambitionne de veiller à la gestion intégrée des forêts classées. Il vise aussi à améliorer les revenus des communautés dépendantes des forêts. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2020. Pendant une trentaine de jours, les membres de cette institution de la République vont se pencher sur plusieurs dossiers d'intérêt national afin de partager avec le gouvernement leurs réflexions. Les travaux sont officiellement lancés par le président du CES, Augustin Tabeq-Bian. C'est la première session ordinaire comptant pour l'année 2020 qui s'ouvre ainsi au Conseil économique et social. Une session d'une trentaine de jours qui s'ouvre dans une période marquée par les préparatifs des élections municipales et communales. L'institution entend jouer sa partition pour que les prochaines consultations électorales se déroulent dans la paix et la concorde sociale. Aujourd'hui, force est de constater que le contexte a évolué. Les efforts conjugués du gouvernement et de l'Assemblée nationale qui ont conduit à la simplification et à l'allègement de certaines procédures ont été de nature à conduire les acteurs politiques à s'accorder sur l'essentiel, ce qui offre la perspective d'élections apaisées. Je voudrais inviter chacun de nous à ne ménager aucun effort pour contribuer au déroulement sans erreur du processus électoral. Plusieurs dossiers sont à l'affiche de cette première session ordinaire de l'année 2020, un programme très chargé. Mais le président compte sur la détermination et l'assiduité de toute son équipe pour vider tous les dossiers inscrits à l'ordre de cette session. Notre institution a jugé plus productif de mener des études qui cadrent parfaitement avec les grands défis socio-économiques qui se proposent de relever les pouvoirs publics. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2020 s'inscrivent sans aucun doute dans cette dynamique. Comment appréhender la problématique de l'économie bleue au Bénin ? Comment parvenir à la modernisation de la gestion des déchets solides de ménager au Bénin ? Quelle est la véritable contribution de la chefferie traditionnelle au développement de notre pays ? Telles sont les réflexions qui seront menées au cours de cette session. Au cours de cette première session ordinaire, le président du CES aura également à soumettre son rapport d'activité de l'année 2019 au Conseil pour approbation et amendement. Un bilan des activités écoulées s'impose donc pour définir des approches de solutions afin d'atteindre de meilleurs résultats. Ouverture également ce matin de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année 2020. C'est le président Rémi Prospère-Moriti qui a donné le top des travaux censés s'articuler autour de cinq points essentiels inscrits à l'ordre du jour. Reportage. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'ouvre ce mardi 25 février sont en point de solennité mais surtout de grandes ambitions. La HAC de Prospère-Moriti envisage de prendre des mesures pour rompre avec la monotonie et la caducité de certains de ces tests à l'effet d'être en adéquation avec les exigences de l'heure. 1. La visibilité de la HAC grâce à la relance de notre bulletin d'information, le régulateur et la création d'un bureau chargé des relations avec les usagers et les partenaires locaux. 2. Le respect des obligations contractuelles relatifs au renouvellement ou non des conventions de radio et télévision dont les conventions sont arrivées à terme depuis décembre 2019 et janvier 2020 et la mise en place de la procédure d'autorisation des médias en ligne. 3. Le suivi du respect des normes éthiques et de dientologie afin que l'autosaisine et l'examen des plaintes séparégatifs majeurs de la HAC soient de plus en plus exercés dans le but de protéger en toute circonstance le citoyen et le professionnel des médias. Ce sont là quelques axes de travail qui meubleront la première session ordinaire de l'année 2020. Cette première session ordinaire de la HAC intervient en pleine période de pré-campagne comptant pour les élections communales et municipales. Période délicate donc pour les professionnels des médias invités par ailleurs à prôner les valeurs d'impartialité et d'objectivité dans le traitement de l'information. Les membres de la Fondation Malé-Rosso poursuivent la sensibilisation des fidèles musulmans pour la culture de la paix. Après l'étape de Kadiaoun, la délégation était vendredi dernier à la mosquée centrale de Porto-Nouveau pour le même exercice, prier Allah afin que règne au Bénin la quiétude nécessaire avant, pendant et après les élections communales et municipales. Voici le compte-rendu de Ouahabali Para. Les fidèles musulmans de la ville de Porto-Nouveau ont mis Allah à contribution ce vendredi afin que sa clémence et sa miséricorde fassent régner la paix au Bénin. Le peuple béninois se prépare en effet pour les élections du 17 mai et donc la Fondation Malé-Rosso s'aligne aux côtés des disciples de Mahomet pour prier Dieu afin que plus jamais les comportements des 1er et 2 mai 2019 ne traversent plus l'esprit d'aucun citoyen. Les élections vont arriver d'ici le 17 mai et ce qui s'est passé le 1er et 2 mai que cela ne se nouvelle plus. Je remercie toute la population de Porto-Nouveau parce que Porto-Nouveau aime la paix et c'est grâce aux imams, c'est grâce à notre président de l'Union islamique du Bénin. Nous vous demandons de rester toujours comme ça et que les élections se passent très bien. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour demander la prière à la subahama ta'ala qu'ils acceptent nos prières. Un mot revient essentiellement dans le message de sensibilisation des membres de la Fondation Malé-Rosso. Il s'agit de la paix, indispensable à la cohésion nationale et au développement. Les religieux ici ont compris l'idéal qui réside dans cette expression de quatre lettres et entendent l'inculquer aux fidèles et au reste de la population. Nous disons à la population de ne pas s'inquiéter. Nous voulons la paix et la quiétude et l'harmonie dans notre pays. Que le Tout-Puissant nous assiste tous. Nous souhaitons à tous les dirigeants du pays de la patience et avoir la cohésion entre eux et l'harmonie pour de bonnes élections. La Fondation Malé-Rosso, c'est une fondation qui a pour principe de rechercher la paix, c'est-à-dire pour notre patrie. Donc c'est pour cela, lorsque nous avons constaté l'approche des élections municipales et communales, alors nous avons décidé de passer par toutes les mosquées, les grandes mosquées centrales pour qu'on puisse organiser des prières avec les fidèles et les vendredis. Parce que les vendredis, le vendredi, c'est un jour spécial pour la communauté musulmane. Et le président de l'Union de l'Assemblée du Bénin, l'imam de Porte Nouveau, a déjà s'intégralé tous les dix membres du Bénin pour qu'ils puissent, qu'on ne sait pas parler aux fidèles, c'est-à-dire de rester calmes et de rester hommes de paix, c'est-à-dire comme l'islam nous l'a recommandé. Donc il n'y aura pas de problème en chambre. Les versets coraniques les plus révélateurs ont été parcourus durant cette séance de prière qui a pris l'allure d'une séance d'éducation civique sur le comportement que doit avoir un bon citoyen, notamment la culture de la paix et l'acceptation de l'autre. Politique à présent, face à la crise interne qui divise les leaders du parti Force Corée pour un Bénin émergent, les jeunes de la section FCBE Zagbota donnent de la voix. Ils sont montés au créneau pour exhorter leurs leaders à planir les divergences. Ils invitent également les jeunes des autres sections FCBE à les rejoindre dans cette opération de médiation afin qu'une solution définitive soit trouvée à la crise. Imatelena Mousso pour plus de précisions. C'est une sortie de clarification. Elle est organisée par la jeunesse des Force Corée pour un Bénin émergent FCBE de Zagbota. La rencontre a été l'occasion pour les initiateurs d'inviter la troupe à rester unie malgré les difficultés actuelles. Selon eux, la bruit entre certains leaders de la formation politique ne saurait avoir raison de la survie et l'évolution du parti. Dans nos prix de contact, souvent on dit il y a deux L2 FCBE. Cela rend le travail très compliqué sur le terrain. Alors qu'en réalité, nous n'avons que seule partie FCBE. La Force Corée pour le Bénin émergent est une, indivisible. Et nous devons avoir une seule idéologie. Alors nous nous sommes dit il est temps de lever ce doute qui s'installe et qui nous empêche d'évoluer. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous d'accord que le secrétaire exécutif national aujourd'hui est M. Paul Goupin. À l'endroit de la jeunesse de la force Corée pour le Bénin émergent, nous sommes à un carrefour de prix de décision. Nous sommes à un moment où nous devons accepter jouer notre partition. C'est pourquoi nos jeunes ici présents nous sommes inscrits dans le cadre de réformer les choses. Devant une assistance très attentive, plusieurs intervenants sont revenus sur les problèmes qui entravent la cohésion ainsi que les derniers événements qui secouent le parti. Les jeunes organisateurs ont affirmé leur engagement à œuvrer pour aplanir les divergences. Ils ont aussi saisi l'opportunité de ce rassemblement pour appeler les uns et les autres au calme, la patience et à dialoguer afin de trouver un consensus. Nous voudrions avec beaucoup de respect et tous les honneurs dû à son rang dire à notre président d'honneur que nous ne sommes pas d'accord avec son message du jeudi 20 février 2020. Depuis 14 ans, les FCVE, marquent l'histoire politique du Bénin. Nous, jeunes, faire de lances et bases incontestables du parti FCVE, nous ne pouvons nous engager sur la voie de l'ingratitude vis-à-vis des secrétaires exécutifs Paul Rompé et Théophile Yarou et tous les autres qui se sont battus pour que le parti ait aujourd'hui son récépissé qui lui consacre une existence légale. Le plus grand souhait est de voir le parti prendre part sans incident aux prochaines élections communales et municipales. La jeunesse FCVE de Zakota a saisi l'occasion de cette sortie pour galvaniser et rassurer les militants. Elle a promis que le travail de terrain qui s'opère va s'intensifier d'ici quelques jours. L'objectif est d'assurer une victoire à la famille politique au soir du 17 mai 2020. Politique toujours, le secrétaire général du parti Mouel Bénet était ce matin l'invité de Christian Dandédiant sur l'émission Actu Matin. Ses fils, B.O. Aguia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité politique nationale, entre autres la participation de sa formation politique aux prochaines élections communales et municipales, ainsi que la question de transhumance politique qui s'observe à l'approche de ses consultations électorales. Teddy Goudalo nous propose ici un extrait des échanges avec ses fils, B.O. Aguia. S'il y a un parti au nombre de tous les partis qui doit prendre part aux élections, c'est d'abord Mouel Bénet. Et donc, il se prépare comme il se doit, comme j'ai dit, depuis plusieurs mois et depuis l'appel à candidature lancée par le président en décembre dernier, depuis la mise en place du comité de préparation des dossiers de candidature et l'enregistrement et la mobilisation des candidats, des militants et tout. On est à une phase très importante aujourd'hui de ce travail-là. Et donc, lundi prochain, déjà, il faudra commencer par taper à la porte de la Sénat parce que c'est ce que dit le calendrier électoral. Est-ce que vous êtes contre la transhumance ? Et comment ? Nous, nous avons dit au dialogue qu'il faut rendre l'idéologie obligatoire parce que si l'idéologie obligatoire, pendant que certains autres partis politiques ont dit que ce soit facultatif, ce qui n'est pas logique parce que si votre organisation ne se fonde pas sur une ligne idéologique, on comprendra très bien les valses après parce que les gens ne viennent pas parce qu'ils portent une idée, une conception profonde voire philosophique et spirituelle. c'est fort de ça qu'on vient dans une organisation politique. Mais quand c'est au pifomètre que ça se passe parce que c'est facultatif, vous allez voir les transferts les plus spectaculaires auxquels vous assistez là. Est-ce qu'il faut réguler la transhumance ou l'interdire ? Il faut faire en sorte, il faut décourager cela. C'est aussi simple que ceci. Lorsque, par exemple, je prends pour les élus, c'est encore possible de donner l'exemple à partir de là. Un élu, qui est de son groupe politique, il faut qu'il perd son mandat. Il faut qu'il perde ça parce qu'il faut le punir en réalité. Il ne peut pas venir mentir aux populations et après adopter une autre posture. ils sont allés même d'issue le terrain à de potentiels militants ou candidats de Mouel Bénin de ne même pas suivre Mouel Bénin parce que Mouel Bénin ne pourrait pas avoir 10%. Mais en réalité, personne ne l'a jamais eu. Comment ? Les réalités politiques du pays sont là. On a vu les dernières législatives. Qui peut se targuer d'avoir eu 10% une fois ? C'est la première fois que des élections suffisamment inclusives vont nous permettre, nous tous, d'aller nous porter devant le suffrage du peuple pour voir qui peut avoir ou qui ne peut pas avoir 10% par ailleurs. Et donc, les chances sont égales par ailleurs. Quelle garantie que Mouel Bénin a aujourd'hui de ne pouvoir prendre pas ces élections communales sans subir ce qu'il a pu subir pour les législatives à savoir qui a eu de blanc et si, cela et qui a eu des ? C'est premièrement que c'est une leçon ce qui nous est arrivé. Donc, il faut en tirer de la graine. Ensuite, les réformes qui sont venues corriger un certain nombre de choses. Vous savez, il était dit dernièrement pourquoi nous n'avons pas pu prendre part aux élections ? C'est parce qu'il n'était pas possible de corriger la liste publiée par la Sénat. C'était ça la question. Si nous étions donnés à nous et au PRD de corriger, nous aurions corrigé et nous aurions pu prendre part aux élections. Si vous confirmez cette rumeur qui fait état de ce que le chef de l'État, enfin, votre leader charismatique aurait demandé au DG de ne pas prendre part aux élections communales, de ne pas candidat. Bon, nous, on n'est pas au courant de ça. Mouel n'est peut-être pas concerné ? Nous n'étant pas un bloc de talons, c'est ça ? Nous avons échangé dernièrement avec le chef de l'État chez lui qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous n'avons pas évoqué ce genre de questions. Que vous a-t-il demandé ? Il nous a demandé de bien nous préparer pour prendre part aux élections. C'est ce que nous faisons ? Merci beaucoup. Allez, 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 vous pouvez parier alors. Le Bénin abrite du 27 au 28 février prochain, la deuxième édition du Forum des collectivités locales africaines pré-COP 26. Des assises qui permettront au Bénin de faire adhérer l'ensemble de ses communes à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. En prélude à l'événement, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Lucas Troppo, a donné une conférence de presse ce matin à Cotonou. Le point avec Narcisse Alossé. Assisté pour la circonstance du Conseil spécial des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, le président de l'Association nationale des communes du Bénin dans son intervention liminaire a rappelé le contexte de ce deuxième forum des collectivités locales africaines. Ces assises sont organisées en prélude à la COP 26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain à laisser entendre Lucas Troppo avant de parler des enjeux. C'est plus en plus on parle du changement climatique et nous sommes rendis à l'évidence et heureusement aujourd'hui que pour les partenaires du SAB, il n'y a pas de solution à cela qui ne passe par les territoires, qui ne passe par les collectivités territoriales. Et nous sommes heureux aujourd'hui que ce qui a été dit pendant des années devienne aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, tout le monde s'est déjà l'évidence et les collectivités de l'évidence sont soutenues pour que les avis du changement climatique ont la solution à partir des territoires, à partir de la base. Et justement, les réflexions au cours de ce forum tourneront autour du thème la territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des contributions déterminées nationales en Afrique à part des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Mais pourquoi le choix du Bénin comme pays hôte ? Pourquoi le Bénin ? Parce qu'il est très actif sur le plan de la Convention des maires déjà, parce qu'il a beaucoup travaillé et nous avons également un leadership. Et c'est pour cela, cet événement, nous avons appelé les présidents des associations pour justement s'inspirer de la dynamique déjà enclenchée au niveau de Bénin à travers la NCB pour que justement cette dynamique au niveau des collectivités locales ne soit pas uniquement au niveau de Bénin mais partagée au niveau des autres pays pour que l'Afrique puisse parler selon deux voies. À en croire les conférenciers, les travaux de ce forum seront marqués par deux actes solennels. Il y a la scientifique d'adhésion des maires des communes à l'initiative de la Commissaire. C'est-à-dire pour que toutes les communes béninoises puissent adhérer à l'initiative. Nous avons la scientifique de la Convention cadre entre le ministère du cadre de vie et le président de la NCB. La scientifique entre le ministère du cadre de vie de la NCB apporte la preuve que l'État béninois s'engage à bord de la preuve s'il y a un commune de l'initiative que la silégitation entre l'État central et les collectivités de l'initiative. C'est-à-dire à la base au Bénin plus qu'une réalité. Les participants attendus sont des présidents des associations nationales des communes et des points focaux climat d'une dizaine de pays africains. À eux s'ajouteront des partenaires au développement et le 77 maire du Bénin. Les travaux s'ouvrent le 27 février prochain pour durer 48 heures. Bientôt le démarrage de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés et d'insecticides à longue durée d'action pour le compte de l'année 2020. En prélude à l'événement, le ministre de la Santé a procédé ce dimanche au lancement officiel de l'opération de dénombrement des ménages et de distribution de coupons. L'activité cette année est digitalisée. Les détails dans ce reportage de Imet Helena Mousseau. Les investissements dans le domaine sont importants. Ils visent à doter le Bénin de moyens efficaces pour réduire significativement la mortalité infantile et maternelle liée au paludisme. À Dassazoumé, ce dimanche, cadres, autorités politico-administratives, sanitaires et partenaires techniques et financiers ont procédé au lancement officiel de l'activité du dénombrement des ménages et de distribution de coupons, laquelle précède et annonce la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour le compte de l'année 2020. C'est l'occasion de saluer les efforts du gouvernement béninois qui oeuvre l'assemblement avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers pour garantir l'asset universel en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée à nos populations à travers des campagnes successives de distribution gratuite depuis 2007. C'est une lutte pour maintenant et pour l'avenir. C'est une lutte pour la vie parce que le paludisme tue. Le paludisme impose un coût économique énorme aux familles et empêche les enfants d'aller à l'école et les adultes de travailler. Ces faits alarmants nous obligent non seulement à renouveler notre engagement à soutenir les efforts du gouvernement béninois mais aussi à encourager le travail qui se fait. L'opération cette année est digitalisée et consistera en une collecte électronique de données et l'utilisation d'un code pour confirmer l'authenticité du coupon lors de la phase de distribution. Grâce à cette innovation, l'autorité peut avoir en temps réel le point de l'opération dans chaque localité et s'assurer de la remise effective des moustiquaires aux ménages bénéficiaires engagés dans l'initiative Rollback Malaria. Le Béné organise tous les trois ans et ce depuis 2007 une distribution de moustiquaires. Ceci a permis de porter à 92% selon les statistiques de la santé le nombre de ménages disposant de moustiquaires. Son utilisation est passée à 82% chez les femmes enceintes et 85% chez les enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, du fait de la gratuité de l'accès aux moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée au Bénin, leur acquisition ne constitue plus un frein pour les personnes qui en ont besoin. Pour finir, je voudrais vous rassurer de la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les partenaires à continuer à vous apporter tout le soutien nécessaire pour l'amélioration de la santé de la population du Bénin en général. Du fait des innovations introduites, une phase pilote a été mise en oeuvre dans la zone sanitaire à Bomekalavis, Soava. J'exhorte tous les acteurs à tous les niveaux du système à donner le maximum d'eux-mêmes pour que cette campagne digitalisée de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insectifs à l'une de rédaction au ménage soit un succès. L'opération de dénombrement qui démarre ainsi par cette première descente des autorités dans un ménage va durer 18 jours. Elle va permettre de distribuer à la phase suivante 8 millions de moustiquaires. La campagne cette année bénéficie de l'appui financier du Fonds mondial de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'USAID. L'Université d'Abomekalavis et l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur à l'ARES célèbrent le 25e anniversaire de leur coopération. Occasion pour les deux institutions de faire le bilan pour avoir une idée claire des acquis afin de définir les perspectives. Les activités entrant dans le cadre de la commémoration ont été lancées ce lundi à l'Université d'Abomekalavis. Suivant. C'est un grand événement qui mobilise ici une bonne partie du monde scientifique de l'Université d'Abomekalavis. Il s'agit de la célébration du 25e anniversaire de la coopération entre la première université nationale du Bénin et l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur à l'ARES. Et pour commémorer ce lien d'amitié, les deux institutions ont organisé plusieurs activités pour faire le bilan afin de se projeter sur l'avenir. Plusieurs activités sont prévues pour meubler cet événement. Un, un panel inaugural sur le thème coopération institutionnelle bénédo-belge, bilan et perspective. Deux, des ateliers participatifs qui permettront d'exploiter les acquis d'une coopération interuniversitaire de long terme. Résultats, bilans et défis pour demain et d'alimenter une réflexion collective sur l'avenir de ce type de coopération dans les mutations en cours de l'université africaine. Trois, une table ronde de clôture prévue pour le mardi 25 février sur le thème 25 ans de coopération UAC-ARES, bilan et perspective. Depuis 25 ans, la Belgique, à travers ARES, accompagne l'université d'Abu-Mekalavi dans différents secteurs afin de faciliter son rayonnement académique et international internationales dans le but de mettre en œuvre des programmes institutionnels d'appui à la réalisation de projets de formation et de recherche. Aucune université ne peut atteindre ses objectifs sans s'ouvrir à ses pairs du monde entier. C'est ce qu'ont compris les autorités universitaires et gouvernementales du Bénin en donnant à la coopération une place de choix dans leur plan stratégique révisé 2018-2023. Les 25 ans de la coopération entre l'université d'Abu-Mekalavi et l'ARES en témoignent avec un bilan élogieux. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière et les équipes ont proposé conjointement de jeter un regard en arrière sur nos réalisations pour dresser un bilan mais surtout aussi pour préparer l'avenir. C'est une occasion d'imaginer l'avenir de nos collaborations et de penser aux réponses que nous pouvons que nous devons même encore apporter aux différents défis globaux. Le quatrième programme d'appui institutionnel est tout à fait inédit en ce compris pour nous à l'ARES. En effet, en soutenant la demande des autorités de l'UAC c'est-à-dire d'appuyer des formations plus professionnalisantes dès le premier cycle les groupes de pilotage se sont lancés un défi travailler sur une dimension qui n'est pas tout à fait une dimension habituelle pour nous en Belgique francophone en tout cas pas tout à fait universitaire non plus et réaliser un pilotage et un soutien transversal à des équipes en charge d'offres de formation. Les défis sont certes nombreux et importants mais le résultat obtenu est fort louable et salué par le chef de l'État son excellence M. Patrice Talon et de tout son gouvernement. Aux autorités compétentes de l'UAC avec à leur tête le recteur professeur Maxime Daprouz je voudrais insister sur la nécessité de construire sur les acquis de tirer profit des expériences afin d'améliorer les processus en cours. L'ARES et l'Université d'Aboumé Calavipa leur amitié ont permis à plusieurs étudiants de finir en beauté leur cursus universitaire et de faire des recherches à travers les laboratoires. La célébration de ce 25e anniversaire sonne comme un nouveau départ grâce auquel le Bénin aura encore de nombreuses retombées dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je l'annonçais en début d'édition un nouveau produit au profit de la communauté musulmane il s'agit de la finance islamique de Coris Bank International Bénin. La présentation de ce produit a eu lieu dans un hôtel de la ville de Parakou en présence de la communauté musulmane des sages et des notables et bien sûr des responsables de Coris Bank. Occasion d'expliquer aux clients les multiples avantages de la finance islamique. Kamil Ounanda pour Le Point. C'est la lecture du Saint-Céphane qui n'est pas qu'il n'y a 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 de la finance. C'est la lecture du Saint-Céphane qui a donné le top de cette rencontre d'échange et de partage autour de la finance islamique, une activité de Coris Bank International Bénin. Avec la communauté musulmane, les responsables de cette banque ont passé en revue les principes de la finance islamique, ses avantages, ses risques et surtout l'interdiction du financement des activités illicites. Nous avons passé en revue les principes de la finance islamique, à savoir le principe de la liciété, l'absence d'incertitude, les avantages et les risques doivent se correspondre et surtout ne pas financer les activités illicites. Ça, c'était le but. Coris Bank International Bénin est la première banque au Bénin qui propose la finance islamique aux clients. Les produits sont classés en trois grandes catégories, à savoir les produits participatifs, les produits de vente et les produits de service. On y retrouve donc des produits tels que Coris Adj, les produits Wadia et plusieurs types de financements. Pour le moment, on a commencé avec deux types de financements. Il y a Mourabaha de type commercial et Ilijara de type locatif. Donc, c'est avec ces deux types de financements qu'on a commencé et puis progressivement, on va introduire le reste des financements. On a aussi le produit Coris Épagne Hatch qu'on a mis à la disposition de la clientèle pour ouvrir des comptes pour épargner en vue de faire le pèlerinage. Donc, ce compte est ouvert avec un minimum de 10 000 et un minimum aussi de cotisations mensuelles de 10 000. Cette séance a été l'occasion pour ces clients d'avoir une idée claire de cette nouvelle opportunité que leur offre Coris Banque Internationale Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage ST' 501